Dans ce village du Hof, on reçoit des commerçants et des artisans vauclusiens avignonnais qui viennent nous parler de leur festival Hof. Corinne Châtrier, bonjour. Vous êtes vice-présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse avec la délégation du Commerce. Bonjour à Manu Dubois, vous êtes commerçant en Avignon dans l'hyper-centre Rue Joseph-Vernay-Rue Saint-Agricol, qui sont deux très belles rues d'Avignon, et Jean-Claude Perrier. Bonjour Jean-Claude Perrier. Bonjour. Vous êtes secrétaire adjoint de la Chambre de Métiers de l'Artisanat de Vaucluse. Ensemble, je dis qu'on parle du festival Hof tel que vous le vivez et tel que vous souhaiteriez peut-être le vivre, comment vous pourriez, qu'est-ce que vous pourriez apporter au festival Hof d'Avignon. On va commencer avec vous tous un petit tour de tas. Déjà, qu'est-ce que c'est pour vous le festival d'Avignon ? Qu'est-ce qui se passe pour vous, commerçants ou artisans ? Corinne, on commence par les dames ? Absolument. C'est beaucoup de monde, beaucoup d'activités, un gros travail en amont aussi, parce qu'il faut qu'on s'organise pour les ouvertures. On doit beaucoup s'organiser quand même. Manu, Manu Dubois, le festival d'Avignon, c'est quoi pour vous ? Qu'est-ce qui se passe au mois de juillet ? Alors, évidemment, une grosse fréquentation, beaucoup, beaucoup de travail, comme l'a dit Corinne. Un gros chiffre d'affaires pour la ville, puisque je pense que c'est le mois où tout le monde travaille le plus. Ça se voit, oui, ça se voit vraiment, on le constate sur le chiffre d'affaires. Oui, absolument. L'engouement d'achat supérieur, évidemment, aux autres mois d'été, même. Tous les deux, vous avez des boutiques avec une véritable vitrine, il y a des artisans qui ont aussi des boutiques, et puis d'autres non, qui sont peut-être dans le service, ou dans l'artisanat pur, qui exerce à domicile, en clientèle. Jean-Claude Perrier, c'est la même chose pour les artisans, aussi ? Ceux qui ont une vitrine, bien entendu, mais ceux qui vivent comme vous, vous êtes chef d'une entreprise de travaux électriques ? Absolument, moi j'ai une entreprise de travaux électriques, et puis je peux témoigner, parce que je fais une grosse activité avec les festivals d'Avignon, et ce depuis de très nombreuses années, je monte pas mal de sites, et c'est quand même, c'est vrai pour Avignon, alors aussi bien pour les artisans qui ont des boutiques, comme les boulangers, les charcutiers, tout ça, c'est une main, à mon avis, très importante, économique, incontournable maintenant, et il faut que tout le monde réponde présent, artisans, commerçants, tous ensemble, il faut que nous répondions présents à cette fréquentation, afin que les gens reviennent chaque année de plus en plus nombreux. Vous avez lancé une charte qui s'appelle Acteurs de la culture, en 2013, est-ce que c'est que cette charte, qu'est-ce qu'elle engage, et qui s'engage à l'intérieur ? Alors, cette charte, cette année, c'est un galop d'essai, c'est un contrat de confiance qu'on peut appeler entre l'économie et la culture, c'est-à-dire que nous avons incité beaucoup de commerces, donc toujours les commerçants et les artisans, à signer cette charte de qualité, d'accueil, de respect de prix, pour que les clients aient envie de revenir dans ces boutiques-là. Donc, j'appelle à ce que beaucoup de commerçants aillent sur le site, s'inscrivent, et respectent cette charte, et là, je pense que tout le monde sera content, et les gens auront vraiment envie de revenir à Avignon. Il y a un macaron, un macaron qui s'appelle Acteurs de la culture, qui est positionné sur les vitrines des commerçants concernés. Absolument. On se renseigne auprès de la CCI ou de la Chambre de métier. Sur le site, on s'inscrit, on rencontre les personnes responsables, on signe cette charte, et à partir de là, on devient acteur de la culture, et on peut dire, on va faire son festival, mais comme il faut. Ça, c'est pour les commerçants, pour les artisans qui souhaitent s'engager, c'est sur culture.vaucluse.cci.fr. Qu'est-ce que vous pensez faire dans les années à venir en 2014, 15, 16 ? Le Festival Of va continuer à apporter du monde. Comment vous pouvez, vous, apporter au Festival Of d'Avignon ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter ? Déjà, cette année, la CCI, on a impulsé, on va dire, un arrêté qui a été signé par le préfet le 11 juillet, malheureusement un petit peu tard. Avignon est passé en zone d'intérêt touristique. Il faut savoir qu'il y a très peu de villes en France qui sont en zone d'intérêt touristique. Ça veut dire quoi ? Ça implique quoi ? Ça permet aux commerçants et aux artisans d'ouvrir du lundi au dimanche, sans interruption, donc sans dérogation, puisque maintenant nous sommes en zone d'intérêt touristique, au volontariat des salariés qui veulent bien travailler, donc tout au long de l'année, de janvier à décembre. Donc ça comprend le festival. Ça permet donc à tout le monde de pouvoir travailler le dimanche. D'accord, plus facilement. Pour le client, lui, qu'est-ce que ça lui apporte ? Qu'est-ce que vous lui offrez ? Le client, il a une plage horaire plus importante. Il aura le dimanche en plus. Ça permet aussi à ceux qui travaillent pendant la semaine de venir nous voir le dimanche aussi en juillet. Je pense que c'est quand même très important économiquement à l'heure actuelle, sachant que cette année, ça a été signé assez tard. Je pense qu'en 2014, on va s'organiser au travers des associations de commerçants, des fédérations de commerçants, pour inciter les commerçants à ouvrir le dimanche. Donc on a des commerçants qui seront bien plus ouverts, bien plus présents. On a des commerçants qui sont chartés, qui s'engagent à accueillir correctement le client. Manu Dubois, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les commerçants soient davantage là, ou les clients davantage heureux ? On peut aussi travailler plus tard, ouvrir jusqu'à 10h, 11h du soir. Ça, c'est quelque chose que j'ai testé cette année et qui est porteur, puisque les clients sont là, ils sont là pour le festival. Il faut savoir qu'il y a quand même très peu de villes qui ont un festival en France. Un festival comme celui-ci, en tout cas. En tout cas, comme celui-ci. Mais je trouve assez dommage que certains commerçants ferment à 19h le soir, alors que les clients sont là pour aussi dépenser et se faire plaisir. Donc c'est vrai que ce que disait Corinne à propos des dimanches, c'est un élément qui est plus important. Et c'est vrai qu'une ville totalement fermée, des commerces totalement fermés le dimanche, c'est pas très simple. On peut remarquer que sur des villes comme la Côte d'Azur, ça reste ouvert. Avignon-Plage. Avignon-Plage. C'est bientôt. Jean-Claude Perrier, qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine, en 2015, en 2016 ? Il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, tous mes amis commerçants et artisans, bien sûr, il va falloir qu'ils se mobilisent, qu'ils voient peut-être leur amplitude d'ouverture, comme disait Manu, s'agrandir. Pourquoi pas ? Ça, c'est à eux de décider. Il va falloir aussi qu'en partant d'un aller avec la ville, nous travaillons parce que quand même, nous avons une déficience en parking qui est importante pendant ce mois-ci. Et ça, moi, je le rends compte qu'ils suivent vraiment dans le Grand Avignon tous les jours. Il va falloir travailler sur ces parkings, sur cet accueil, c'est important. Cette année, nous avons initié cette fermeture de la ville. On va en tirer les conclusions dans peu de temps. Mais il faut travailler sur ce parking pour que des gens n'aient plus cette problématique. Quand ils viennent de l'Avignon, ils puissent se garer, venir tranquillement déambuler chez les commerçants, venir voir, bien sûr, leurs pièces dont ils ont envie de voir et faire travailler ce festival de tous les côtés. Merci à tous les trois pour ces pistes et ces travaux à venir. Merci de vous être libérés pour venir ici dans le chapiteau du Hof en Avignon, dans ce village du Hof, les commerçants avignonnais qui seront au rendez-vous en 2014, 2015 et ainsi de suite. Merci à eux.